Bonsoir, très heureuse de vous retrouver, on est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce jeudi 21 septembre avec Émilie, Pierre-Patrick, Mohamed et Laurin. Salut à tous les cinq. Bonsoir, Mohamed. Émilie, votre choix de l'actu ce soir ? Une parole qui se libère, celle d'Emmanuel Béard, qui fait parler aussi plusieurs témoignages des victimes d'inceste. La parole commence à peine à se libérer avec un documentaire qui va être diffusé bientôt sur M6. Un silence si bruyant, c'est le titre de ce documentaire co-réalisé par Emmanuel Béard et Anastasia Mikova. Elles seront tous les deux tout à l'heure sur notre plateau. Mohamed, votre story ? Babette, ça vous donne envie un établissement au Venezuela avec une piscine, un restaurant, une discothèque, deux terrains de baseball et de basketball et un zoo ? Ah bah oui, c'est un hôtel ? Non, c'est pas un hôtel, c'est une prison qui a été libérée hier par 11 000 soldats vénézuéliens, une prison qui appartenait à un gang. Ok, vous nous racontez ça dans un instant. Patrick, votre édito ? Un premier plan de licenciement en France lié à l'irruption de l'intelligence artificielle. Plus de 200 salariés qui faisaient des revues de presse et qui seront remplacés par des logiciels, par des robots. Faut-il légiférer ? C'est l'une des questions qu'on posera à la présidente de l'Assemblée nationale. Bonsoir, Yael Lebron-Pivet. Bonsoir. Merci de votre présence à quelques jours de la rentrée parlementaire que vous souhaitez plus apaiser que ces derniers mois. On parlera aussi du roi Charles III que vous avez accueilli ce matin au Sénat après avoir dîné hier à sa table. Lorrain, dans le 5 sur 5. On va parler cuisine, justement, resto, puisque nous ne sommes plus des irréductibles. La France a plongé dans le monde du fast-food, désormais majoritaire dans le chiffre d'affaires global de la restauration en France. Pierre, votre oeil ce soir ? J'ai appris tout récemment que dans les années 60, Georges Brassens et Jacques Brel ont habité au 12e étage du même immeuble dans le 14e arrondissement. Comment l'ai-je appris ? Parce qu'on vient de sortir un coffret de 5 disques qui les réunit, chansons et interviews. Et le coffret porte le titre « Les voisins magnifiques ». Je vous le présente tout à l'heure. Ce ne sont pas des voisins, mais ce sont des amis de très, très, très longue date. Ils se connaissent depuis plus de 40 ans. Karine Véa, Franck Dubosc sont à l'affiche d'un film qu'on a tous beaucoup aimé. C'est à vous, ça s'appelle « Nouveau départ ». Ils sont nos invités après 20h. Et puis on reçoit également l'humoriste Marina Rollman, la romancière Emma Becker qui s'intéresse au désir féminin. Et qui s'essaye à la littérature érotique. Voilà le programme. De l'émission, jusqu'à 21h. Mais d'abord, il y a eu le bon pivot. Une petite question. Est-ce que c'est la présidente de l'Assemblée nationale qu'on reçoit ce soir ? Mais hier, vous étiez en mode groupie dans la Galerie des Glaces de Versailles pour le dîner d'État en l'honneur de Charles III. La preuve, cette photo prise avec Mick Jagger postée sur vos réseaux sociaux. Vous n'avez pas résisté. Je n'ai pas résisté. Quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, déjà, je me suis dit, mais c'est incroyable que je me retrouve dans la même pièce que Mick Jagger. Vous avez abandonné le maire de Versailles. J'ai abandonné le maire de Versailles, j'ai abandonné mon mari et j'ai foncé. Et je trouve que, en fait, c'est chouette aussi de conserver cet émerveillement. En tout cas, moi, je le conserve. Vous n'êtes pas blasée ? Je ne suis pas blasée. J'étais très heureuse d'être là. On n'avait qu'un moment exceptionnel, inouï, que je n'aurais jamais imaginé vivre il y a six ans puisque je ne faisais pas de politique. Je n'étais pas dans cet univers-là. Mais maintenant, c'est la visite de Mick Jagger ou celle de Charles ? Je me suis posée la question. Et celle de Hugh Grant, parce qu'il y a aussi un selfie avec Hugh Grant. Et vous avez même effacé votre mari de la photo. Non, mais j'étais très impressionnée. Je trouve que c'est des beaux moments politiques. Vous étiez en face du roi. J'étais pile en face du roi, à côté de la Première ministre. C'est des grands moments. C'est des moments d'amitié. Vous savez, avec le Brexit, on a pu penser que nos relations étaient distendues. Et le fait de rappeler, c'est ce qu'on a rappelé dans nos interventions ce matin au Sénat, que l'amitié franco-britannique, ça compte, qu'on porte des valeurs communes, qu'on a une histoire commune et qu'on a des combats communs à partager demain. Eh bien, c'est important de le dire. C'est important de le faire savoir. Et c'est important de vivre ce type de moment. Bon, une amitié franco-britannique, certes, pas de selfie ni de familiarité avec le roi Charles III. Vous n'avez pas osé ? Pas de selfie, mais nous avons échangé assez longuement ce matin au Sénat, hier soir à table. Et donc, c'est quelqu'un qui est très abordable. Et nous avons eu une conversation très intéressante. Vous n'avez pas parlé que du menu ? Non, on a parlé d'écologie, on a parlé d'énergie, on a parlé d'Ukraine, on a abordé les sujets qui nous concernent aux premiers chefs et pour lesquels on a besoin d'avancer ensemble. Et est-ce que ce fast était nécessaire ? Vous savez... Versailles, la Guerre des Glaces, un dîner royal. Alors, Versailles, c'est la vitrine de la France. Versailles, ça a été conçu pour être une vitrine. C'est Stéphane Berthe qui me racontait ça hier en traversant des salons. Il me disait, à Versailles, on a choisi les meilleurs artisans qui ont démontré leur savoir-faire pour montrer au monde ce que savait faire la France. Et donc, utiliser Versailles aujourd'hui pour montrer encore au monde ce qu'est la France et ce que sait faire la France, je trouve que c'est une bonne chose. Et puis, Versailles, c'est le berceau de notre démocratie aussi. C'est le serment du jeu de paume, c'est la naissance de l'Assemblée nationale, c'est l'élection de nos présidents de la République sous la Troisième et la Quatrième République. Donc, Versailles est intimement liée à notre histoire républicaine aussi. Autre symbole, le roi d'Angleterre, à la tête d'une monarchie parlementaire, était accueilli au Sénat ce matin par vous-même et Gérard Larcher, le président du Sénat, ovationné par les 300 députés et sénateurs qui étaient présents au palais du Luxembourg. Pour que la présidente de l'Assemblée nationale prenne la parole dans l'hémicycle du Sénat, il faut un grand événement. Et c'est en effet un moment historique que nous vivons, Votre Majesté. Je suis bien conscient que ma visite précède la rentrée officielle des deux chambres de votre Parlement et je ne peux que vous présenter mes excuses d'avoir interrompu votre pause. Dans la riche et complexe tapisserie de la relation entre la France et le Royaume-Uni, le fil d'or que représentait ma mère brillera pour toujours. Je souhaite qu'elle nous inspire à continuer de tisser des liens entre nos deux pays avec détermination, avec espoir et avec amour. C'est un roi beaucoup plus politique qu'on pouvait l'imaginer quand il plaide pour une nouvelle entente avec Paris sur le climat. Mais on se dit que ça va être plus compliqué que prévu. Hier, Richie Sounac, le Premier ministre, a annoncé le report de plusieurs mesures importantes sur la politique climatique de son pays. C'est toujours compliqué parce que nos partenaires ont des trajectoires et des choix qui ne sont pas forcément complètement alignés sur les nôtres. Mais vous voyez, moi, je viens d'assister au G7 parlementaire à Tokyo et un des deux sujets que nous avons traités, c'était l'environnement, la transition énergétique dans un monde de crise. Et nous avons pu parler d'une seule voix avec les Anglais. Et lorsqu'il s'est s'agit de rédiger notre déclaration commune, là où certains voulaient minorer l'ambition de cette déclaration, les Anglais et nous, nous étions très alignés. Donc tout n'est pas facile, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais je crois que sur l'ambition, sur les objectifs, nous sommes en osmose. Et en tout cas, il nous faut de façon incessante continuer à l'être et multiplier les efforts parce qu'évidemment, l'enjeu climatique, aujourd'hui, nous saute aux yeux et nous ne pouvons pas ne pas retrousser nos manches pour réussir à nous entendre. Ce n'est pas le seul enjeu à relever. Et il y en a d'autres, notamment comment vivre et travailler dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus de place. C'est l'objet de l'édiseau de Patrick Cohen. En France, un premier plan social lié à l'intelligence artificielle. Soit un peu plus de 200 salariés qui viennent d'apprendre qu'ils ne servent plus à rien parce que des machines, des logiciels vont faire le boulot à leur place. Bienvenue dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle. On savait que ça allait nous tomber dessus, pas forcément de façon aussi grossière et brutale. C'est une société de relations publiques qui fait le vide chez ses salariés. Oui, c'est l'un des leaders du secteur inclusif. La société s'est longtemps appelée Cantar jusqu'à son rachat, il y a un an et demi, par un fonds d'investissement américain. Et l'essentiel de son métier, c'est de faire de la veille médiatique, de compiler articles de presse, extraits audiovisuels, publications de réseaux sociaux et d'en tirer des synthèses ciblées et adressées à de grandes entreprises mais aussi à des services de l'État. Le ministère de la Défense est l'un de ses plus gros clients aux côtés de Pôle emploi, du service d'information du gouvernement, de la SNCF, de la Banque de France, etc. Des synthèses, des dossiers de presse qui sortiraient donc à l'avenir d'ordinateurs boostés par de l'intelligence artificielle. Transformation qui justifierait de sacrifier plus de la moitié des salariés installés en France dans le quartier de la Défense, soit 217 postes sur 383. — C'est l'ampleur du plan social qu'on a du mal à comprendre. On va être... Des services entiers vont être intégralement remplacés de A à Z. — En dehors de l'aspect financier, c'est l'aspect humain qui nous a le plus révoltés parce qu'on a été mis devant le fait accompli. On nous a dit que des petits robots allaient nous remplacer. — Oui, c'est un mail envoyé depuis Londres à tout le personnel que... C'est par un mail que la casse sociale a été annoncée, le PDG expliquant que l'entreprise ainsi robotisée sera rendue plus agile et plus compétitive, ainsi qu'un dirigeant d'Onclusiv l'expliquait avec un grand sourire dans une vidéo postée début septembre. — Vous voyez ce monde merveilleux. A noter que cette vidéo a disparu de YouTube cet après-midi même. Son accès a été verrouillé. — Par un ordinateur ? — Non, sûrement par un humain. Alors les robots, c'est plus fort que les humains pour ce travail de synthèse et de communication. Bon, on pourrait en débattre. Plus rapide, c'est certain. Plus rentable, ça ne fait aucun doute. C'est même la finalité de l'opération. Et la suite logique, c'est conclusive. Baissera ses tarifs pour gagner de nouveaux marchés, ce qui conduira ses concurrents à les imiter et à licencier à leur tour. Le chamboule-tout de l'intelligence artificielle dans le monde du travail ne fait que commencer. — Beaucoup d'emplois sont menacés ? Alors potentiellement, oui, il y a ce chiffre qui fait peur et qui circule beaucoup depuis les mois. Un quart du travail actuel pourrait être automatisé par des systèmes d'intelligence artificielle dans le monde développé. 300 millions d'emplois affectés dans le monde d'après une étude de Goldman Sachs avec les tâches administratives en première ligne. Il y a les bouleversements à venir aussi dans le monde de la médecine, du diagnostic et du soin. Un jour, peut-être, par exemple, considérons-nous que l'intelligence artificielle est plus fiable que l'œil d'un radiologue pour détecter une petite tâche brune sur une radio du poumon. Et puis il y a tout ce qui fait défaut aux robots, même les plus sophistiqués, le corps, l'esprit, les émotions, l'intelligence humaine. Maintenant, tout dépend de ce que les humains feront de ces logiciels, de meilleurs services ou de plus grands profits. Et tout dépend de la façon dont on pourrait encadrer leur utilisation. On a besoin de légiférer. On a besoin de comprendre la vulnérabilité qu'on a face à ces machines. Voilà. Ce n'est pas une menace en soi parce que ça peut apporter beaucoup aussi. Donc il faut arrêter d'être trop binaire, soit très anxieux, soit très positif. Légiférer, dit Laurence De Villers, qui est une des meilleures expertes de ce domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut, Yael Brunpivet, encadrer l'utilisation de l'IA dans le monde du travail ? Ce qui est sûr, c'est que c'est une révolution et qui dépasse le monde du travail uniquement. On voit déjà que ça a des conséquences tragiques parce que c'est de la perte d'emploi. Et donc il faut penser à ces employés qui voient leur vie bouleversée par l'arrivée de cette technologie. Moi je pense que par rapport à ce type de technologie, on ne peut pas lutter, c'est comme face à une vague ou face à la marée. Ça arrive, ça existe et c'est, vous l'avez rappelé dans votre éditorial, un bienfait sur bien des aspects. Donc il ne faut pas être binaire. En revanche, il faut évidemment encadrer les choses et il faut évidemment pouvoir s'approprier sans perdre ce qui fait la richesse de nos sociétés, la richesse de l'esprit humain. Parce qu'on voit bien aussi, et moi j'avais fait un colloque à l'Assemblée nationale sur les dangers de l'intelligence artificielle, ce qu'on voit c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est plutôt américaine ou anglo-saxonne. Et donc la façon de penser, la façon de traiter les choses est américaine et anglo-saxonne. Elle ne correspond pas à notre façon, à nous, de voir les choses et d'appréhender les réflexions. Donc il faut aussi, il y a un enjeu de souveraineté et un enjeu de développer quelque chose qui corresponde à nos valeurs et à notre façon d'être. Donc légiférer aujourd'hui, je ne le sais pas parce que c'est quelque chose qui arrive, mais on voit bien quels peuvent être les dangers, quels peuvent être les limites. On ne peut pas interdire à des entreprises de remplacer des salariés par des robots ? Non, mais il faut absolument, en tout cas, être extrêmement vigilant et suivre cela de très près. On a une mission à l'Assemblée nationale qui travaille en ce moment sur ces sujets d'intelligence artificielle. Il faut avancer, regarder cela collectivement parce que c'est un enjeu qui nous concerne tous. Et s'il fallait légiférer pour pouvoir encadrer les choses, il faudra le faire parce que ça peut être formidable comme ça peut être très dangereux. L'autre dossier sensible en ce moment, c'est l'immigration avec la question de l'accueil des migrants qui sont arrivés la semaine dernière sur l'île de Lampedusa en Italie. Alors ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a assuré que l'essentiel de ces migrants n'obtiendrait pas le droit d'asile en Europe. L'essentiel des gens qui sont aujourd'hui à Lampedusa sont camerounaises, sont sénégalaises, sont ivoiriennes, sont gambiennes, sont tunisiennes. Ce sont donc de nationalités, de pays où il n'y a pas de dictature, où il n'y a pas de persécution ni politique ni religieuse. Et donc, ils n'auront pas l'asile en Europe. Et donc, à l'entrée à la frontière européenne, nous devons faire les tests tout de suite. C'est le pacte migratoire que nous avons négocié à Bruxelles porté par le président de la République. Les Italiens doivent l'appliquer, nous discutons avec eux en ce moment même de ça, pour envoyer les personnes immédiatement lorsqu'on voit qu'ils n'ont pas l'asile. Donc, si on voit qu'ils n'ont pas l'asile, ces hommes, ces femmes, ces familles, il faut faire quoi ? Il faut les renvoyer immédiatement dans leur pays d'origine ? Bien oui. Si, vous savez, on a cette tradition d'asile qui est qu'on accueille les personnes qui sont persécutées dans leur pays, nous avons des règles pour examiner les demandes. Et c'est vrai que nous sommes en train de travailler au niveau européen pour avoir des règles communes et avoir un examen des demandes d'asile accélérées aux frontières de l'Europe pour voir si les personnes relèvent manifestement ou non de la procédure d'asile. Et il est vrai que nous avons des listes de pays dits sûrs ou des listes de pays dont on sait qu'il n'y a pas de persécution et donc pas de risque pour leurs ressortissants. Et donc, ces personnes-là doivent retourner chez elles puisque nous n'avons pas aujourd'hui de filière d'immigration économique ouverte en Europe et dans notre pays. La loi immigration qui va être débattue, pour être équilibrée, est-ce qu'elle doit absolument comprendre un volet sur la régularisation plus rapide des travailleurs dans les métiers dits en tension ? Oui, ça fait partie de l'équilibre de la loi qui a été définie dès l'origine. Même si les Républicains ne veulent pas en entendre parler ? Nous en discuterons au Parlement. Mais pour moi, cette loi doit être équilibrée, doit marcher sur ses deux jambes. Et c'est ce que souhaite le ministre de l'Intérieur, la Première Ministre. Et donc, cette loi doit permettre la régularisation de personnes étrangères qui travaillent dans des métiers dits en tension. C'est conforme à nos valeurs. Nous croyons en la valeur travail. Ces personnes travaillent, veulent s'insérer et nous en avons besoin. Donc, nous devons les régulariser. Et les autres, celles qui sont en situation irrégulière, et notamment les personnes qui commettent des actes de délinquance, doivent être conduites. Et donc, cette loi, pour le moment, est équilibrée. Moi, je veillerai, en tout cas j'espère, qu'au Parlement, elle continuera à l'être. Après, il y a un débat parlementaire. Le débat parlementaire sert à faire évoluer les textes. Donc, nous verrons comment le texte évolue. Mais en tout cas, moi, il me semble très important qu'il continue à être dans cet équilibre-là. Débat parlementaire qui risque, à nouveau et comme lors de la saison précédente, j'ai envie de dire, être interrompu ou en tout cas abîmé par l'usage du 49.3, l'usage répété du 49.3. Et peut-être pas seulement sur les textes budgétaires. Est-ce que vous avez la crainte qu'avec cet outil institutionnel, l'ambiance soit à peu près la même que celle de ces derniers mois ? Électrique, c'est vrai que l'ambiance est électrique à l'Assemblée nationale. Et vous savez, moi, tout l'été, les Français que j'ai croisés m'ont tous dit la même chose. Comment faites-vous pour garder votre calme face à cette agitation permanente dans l'hémicycle ? Mais ils ne sont pas un peu écœurés par le niveau du débat parlementaire ? C'est pas ce qu'ils vous disent aussi ? Alors, c'est ce qu'ils me disent, mais moi, j'essaye toujours d'expliquer que les séquences d'agitation ne sont pas le quotidien de l'Assemblée nationale. C'est important de voir qu'effectivement, elles existent et elles ont un objectif politique qui est celui de la radicalité pour certains parlementaires. Mais le quotidien de l'Assemblée nationale, fort heureusement, ça n'est pas cela. Et le quotidien de l'Assemblée nationale, fort heureusement, ce n'est pas non plus le 49.3. Sur 92 textes qui ont été adoptés pendant la première année de cette mandature, donc proposition de loi émanant de parlementaires, projet de loi émanant du gouvernement, proposition de résolution et traités internationaux, donc 92 textes, le 49.3 a été utilisé sur 3 textes. Vous voyez bien que ce n'est pas le quotidien de l'Assemblée nationale. – Mais c'est pour ça. – Donc en tout une dizaine de fois. – Ça fait pour chaque lecture en fait. Donc ça donne un effet masse, mais quand on le regarde, il s'agit de 3 projets de loi qui ont fait l'objet d'un 49.3 sur 92 textes examinés à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez bien que le 49.3, ça n'est pas le quotidien de l'Assemblée nationale. – Mais pas les textes les moins importants. – Pierre. – L'une des fenêtres qu'ont les Français pour mieux connaître le travail de l'Assemblée nationale, ce sont les traditionnelles questions au gouvernement du mardi après-midi. On a pris un exemple, un 18 juillet dernier, et les questions s'enchaînent. – L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. – Monsieur le ministre, nous n'attendons pas de la part de votre gouvernement des lendemains qui chantent. Mais pour éviter des lendemains qui brûlent et qui épuisent les ressources, quand allez-vous enfin prendre vos responsabilités ? – Ma question, madame la première ministre, au lieu de décorer le roi du pétrole, quand est-ce que vous agirez concrètement au service de la planète ? – Madame la première ministre du prétendu arc républicain, je vous le demande, où est la République quand les 500 plus grandes fortunes s'accaparent près de la moitié des richesses produites, pendant qu'un Français sur trois ne dispose plus que de 100 euros sur son compte bancaire dès le 10 du mois ? – Alors ma question est simple, monsieur le ministre, allez-vous agir ou allez-vous partir ? – C'était le 18 juillet. Selon le média en ligne Politico, vous souhaitez, madame, réformer ces questions au gouvernement. Vous pensez qu'elles durent trop longtemps sur une même séquence ? Le quotidien ajoute que vous avez constaté que les députés finissent par partir et que du même coup, l'audience de la chaîne parlementaire elle-même baisse si la séance de questions se prolonge trop. Faut-il dynamiser ? Et si oui, comment ? – C'est une vraie question. C'est un moment démocratique extrêmement important, les questions au gouvernement, puisque les membres du gouvernement sont responsables devant le Parlement. Et donc ils doivent répondre à nos questions. Et toutes les semaines, ils sont questionnés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mais force est de constater qu'effectivement, il y a de moins en moins de parlementaires qui assistent aux questions au gouvernement. Donc ça renvoie aussi une image qui est un peu moche de l'Assemblée parce que l'image d'un hémicycle un petit peu vide et que parfois ça manque effectivement de dynamisme. Et moi j'aimerais que ça soit plus vivant pour qu'elles remplissent pleinement leur mission de contrôle. – Donc nous allons en discuter, ça peut être moins de questions, ça peut être des questions plus courtes, on avait des réponses plus courtes, un droit de réplique qui soit mieux utilisé, qui a un ping-pong qui s'installe plus facilement. Ça peut être revenir à deux séances comme c'était le cas avant. C'était le cas avant, il y avait deux séances, on a concentré sur une séance, c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus longues. Donc comment revenir à deux séances tout en empiétant pas sur la séance du Sénat ? Bref, moi j'ai plusieurs idées, mais je voudrais évidemment en parler et consulter l'ensemble des présidents de groupe. Donc je leur ai demandé de venir, nous nous réunirons début octobre pour échanger sur ce point-là qui m'apparaît très important, mais nous ne voulons pas, je ne veux pas les dégrader, je veux les améliorer en ce qu'elles sont un outil démocratique essentiel. Et les questions qu'on a vues montrent que c'est important parce que les questions sont franches, sont directes et il est important que les ministres puissent s'expliquer. Vous restez avec nous, Yaël Braun-Pivet, parce qu'on va commenter des chiffres absolument sidérants. 10% de la population française est victime d'inceste. Une fille sur 5, un garçon sur 12. Des chiffres vertigineux et des ravages qui font de la vie de ces enfants devenus adultes une bataille. Bataille contre la justice, bataille aussi contre le mutisme, celui d'une société qui met trop de temps à voir et à entendre. Bataille contre le silence que leurs agresseurs ou qu'ils leur ont imposé ou qu'ils se sont imposés à eux-mêmes. Parmi eux, l'actrice Emmanuelle Béart qui ne veut plus de ce silence si bruyant. J'ai 11 ans. C'est la nuit, j'en suis sûre. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires sombrer aucun ma chemise de nuit. Comme si cet arrêt dans le temps, ce silence polaire te laissait tout l'espace. Et comme si déjà il était inscrit que personne ne témoignerait jamais. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche. Les mots ne se forment pas dans ma bouche. Ma bouche est cousue. Quand il fait jour à nouveau, tout semble intact, comme si de rien n'était. Et si mon père, ma mère, mon école, mes amis ne voient rien, c'est que tout peut recommencer. Et tu recommenceras pendant 4 ans. – Bonsoir Emmanuel Béard. – Bonsoir. – Merci de votre présence ce soir aux côtés de la réalisatrice franco-ukrainienne Anastasia Mikova avec laquelle vous co-signez ce documentaire puissant qui sera diffusé dimanche soir à 23h10 sur M6. Anastasia qui a été déterminante dans votre décision de faire ce film puis de vous exprimer sur ce sujet en votre nom parce que vous avez longtemps hésité à vous livrer ce film. Vous vouliez d'abord que ce soit un espace pour la parole des autres mais on le voit dans le film. Le témoignage des victimes à la rencontre desquelles vous allez toutes les deux vous percutez en permanence. – Oui, mais c'est vrai que dans un premier temps, le travail, c'est 3 ans de travail toutes les deux d'écriture, de recherche des témoins et de réalisation. Et dans ce temps-là, on se dit, Anastasia et moi, quelle place on a dans ce documentaire. Est-ce qu'on apparaît, est-ce qu'on n'apparaît pas ? Et la première volonté, c'est effectivement de créer un espace pour les autres et surtout, de rendre palpable, de faire entendre, de faire comprendre, de faire sentir surtout, ce que veut dire quelqu'un, ce que veut dire l'inceste et les personnes qui le traversent. – Cette prise de parole, elle est difficile. Vous aviez peur d'écraser la parole des autres mais elle est nécessaire parce que le silence ne faisait que continuer à vous détruire. ce que vous dites dans le documentaire. – Oui, enfin, je pense que le silence est une chose terrifiante. Le silence tue. Le silence dans lequel ça fait partie des stratégies aussi de celui qui agresse, c'est-à-dire isoler et rendre silencieux sans quelquefois même avoir besoin de le dire. c'est-à-dire c'est un silence implicite et donc c'est surtout pour rendre compte de ce silence. C'est-à-dire que je n'ai pas très envie de parler de moi ce soir. Comment vous dire ? On a beaucoup, beaucoup parlé de ce qui m'était arrivé, de qui m'a sauvé. Là, je me dis, laissons la place et voilà. – Il faut parler les mots des livres. Les mots, c'est le premier soin. C'est une délivrance que vous avez constatée, Anastasia, auprès de celles et ceux que vous avez rencontrés. – En tout cas, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a commencé il y a trois ans. Il y a eu le livre de Camille Kouchner, « La famille agrandée ». Il y a eu tout le mouvement énorme sur les réseaux sociaux, le MeToo Anceste. Et puis, on s'est dit, OK, trois ans après, on en est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous-mêmes, on se posait la question, est-ce que les gens ont envie de continuer à parler de tout ça ? C'est quand même extrêmement compliqué de parler d'Anceste. On a fait timidement passer un message sur les réseaux sociaux à travers quelques associations. En une semaine, on a reçu plus de 300 réponses. C'est dire à quel point les gens sont là, ils ont besoin d'être entendus. Pour nous, aujourd'hui, le problème, il n'est plus dans le brisé, le silence. Évidemment, il faut appeler à parler, il faut appeler à prendre, il faut continuer. Non, le problème aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a pris la parole ? Qu'est-ce qu'on fait ? Emmanuel, vous dites avoir eu la chance de trouver sur votre chemin une personne qui vous a crue, soutenue et sauvée, votre grand-mère. À 15 ans, elle vous a mis dans un train pour rejoindre votre père. Tout le monde n'a pas cette chance. C'est ce que vous raconte Norma, qui a reçu une claque quand elle a confié à 13 ans à sa grand-mère qu'elle était violée par son grand-père depuis l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, Norma a 28 ans. Tu sais, il y a un chat, il faut absolument que tu me réveilles pour qu'il mange des croquettes. Et il faut que tu te réveilles dès que le soleil se lève. Parce qu'après, tout le monde est levé. Donc il a une demi-heure. Donc moi, je ne dors pas de la nuit. Je me dis qu'il faut que je réussisse à la réveiller et qu'il ne faut pas que le chat meure de fond. C'est moi qui vais mourir. Norma, qui est assez confiante aujourd'hui pour monter sur scène et raconter dans un spectacle ce qu'elle a subi. Mais jusque-là, elle a fait en sorte dans sa vie que ça ne se voit pas. Oui. Mais en même temps, on est dans une situation qui est très particulière. parce qu'on est dans des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'on dit il faut prendre la parole, il faut dire les choses. On dit à l'enfant, dit, et aussitôt, il est soupçonné d'être un menteur. On dit à la mère ou au père, protège ton enfant. Et quand elle porte cette parole, elle se voit sur le banc des accusés comme une mère manipulatrice puisqu'on a inventé cette caution du déni qui s'appelle la manipulation... Le syndrome d'aliénation. c'est une manipulation parentale. Donc, quand on dit aux médecins mais signalés, on les soupçonne d'immixion dans la famille et ils sont radiés de l'ordre des médecins. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, on est dans cette situation très particulière où on dit il est temps, effectivement, de briser le silence. Je pense que les enfants ont brisé, les adultes ont brisé le silence. C'est à nous, maintenant, d'apprendre à écouter ce qui est dit. Et il faut aussi que toute la chaîne judiciaire, particulièrement, soit à la hauteur de cette parole qui est prise par les enfants et par les parents. Les accusations d'aliénation parentale, c'est ce qui arrive à Sarah. dans le documentaire pour qu'on comprenne bien. Sarah, elle était séparée de son compagnon avec qui elle a eu une fille. Une fille qui a 4 ans se plaint de son père. Le fait que son père lui touche ses parties intimes, l'embrasse sur la bouche. Sarah va immédiatement porter plainte. saisit le juge aux affaires familiales qui décide, à sa grande surprise, de maintenir la garde alternée. Pire, c'est Sarah qui est soupçonnée de mensonges. Et pour vous dire la vérité, le syndrome d'aliénation parentale, d'être celle qui serait l'instigatrice de toute cette histoire. Je manipulerai mon enfant pour qu'elle dise que son papa lui touche le zizi. Là, j'étais doublement choquée. Je me suis dit mais ce n'est pas possible. Je vais vers les autorités compétentes pour demander de l'aide. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça se retourne contre moi. Si je ne remettais pas la petite à son père, je perdais la garde de ma fille, je partais en prison et je paierais 45 000 euros d'amende. Sa fille va continuer d'aller chez son père. jusqu'à ses 8 ans, jusqu'à ce que son père soit finalement condamné pour agression sexuelle sur deux autres mineurs. Anastasia, ce concept d'aliénation parentale qu'Emmanuel évoquait, dont elle a été accusée, c'est un prétexte, c'est une facilité presque. Et c'est contre ça qu'il faut lutter pour mieux lutter contre l'inceste et mieux avancer. En tout cas, nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas un sujet sur lequel on pensait se pencher initialement dans le film. On n'était pas consciente, je pense, comme la plupart d'entre nous ici aujourd'hui, de l'immensité du problème que ça représente. Et quand on a été à la civile, donc cette commission qui a été créée par le gouvernement il y a quelques années dont le juge est à la tête, eh bien, on a vu des moments, des dizaines de mamans se lever, prendre la parole et nous parler de ça. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème. Et quand on a voulu l'aborder dans le film, on a cherché une maman qui pouvait témoigner à visage découvert. On a mis plus de six mois à trouver Sarah qui avait eu gain-cause parce qu'il y a eu deux autres victimes en dehors de la famille. Parce que toutes les autres mamans nous disaient en fait, je suis un plein dans le procès, je ne suis pas cru. Les expertises sont contre moi, la justice est contre moi, les juges pour affaires familiales est contre moi. Ils disent tous que je manipule mon enfant. Ils utilisent ce prétexte d'aliénation parentale pour en gros dire que c'est moi qui manipule mon enfant. Donc on est très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Il y a des pénalités judiciaires pour les mères ou les pères qui prennent la parole. Donc surtout des mères parce que l'inceste est surtout commis par des pères. Pas seulement par des pères, par des hommes, je voulais dire. Mais elles sont poursuivies pénalement. Elles risquent la prison. Sarah le dit, 45 000 euros d'amende et la perte de la garde de l'enfant. C'est ça la réalité. Qu'elles doivent remettre la boule au ventre à l'agresseur. Donc il faut remettre l'enfant qui a très concrètement dit que son papa lui touchait le zizi. Et elle dit, dans le reportage, elle dit que ce n'était pas pour me laver, c'était pour jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants prennent la parole très souvent. Elle l'a fait deux fois cette petite fille et à partir du moment où elle n'a pas été crue, elle s'est tue. Et puis ça ne rentre pas forcément dans un cadre juridique. C'est-à-dire que les enfants parlent mais avec des mots, avec des mimes, mais pas forcément demandent à quelque chose qui rentre dans un cadre juridique. Mais par contre, il y a des lois qu'on pourrait mettre en place. Oui, bien sûr. Mais vraiment, de façon très concrète, protéger ses enfants. Aujourd'hui, il y a cette loi qui a été proposée par Isabelle Santiago et qui demande à ce que le retrait de l'autorité parentale soit immédiat dès que le père est condamné. Aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que même en cas de condamnation, 3% d'affaires vont jusqu'à la condamnation. Mais même quand il y a une condamnation, le père ne perd pas forcément l'autorité parentale parce que c'est le père. Il faut quand même qu'il voit son enfant même s'il l'a violé. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très concret qu'on pourrait mettre en place. Et puis même si en cas d'enquête pendant toute la procédure qui peut durer des années, ces enfants-là continuent à aller chez le père. Mais ça aussi, on peut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Aujourd'hui, on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages pour une maman à qui on a arraché son enfant de 2 ans et demi parce qu'elle n'a pas présenté son enfant aujourd'hui même qui est à Orléans et on lui dit... Et les 3 autres enfants de cette femme sont placés chez le père agresseur. Parce que les 3 autres enfants disent qu'ils les violent et on ne la croit pas. Et qu'on a entendu par centaines à la civise. Est-ce qu'il faut faire évoler la loi pour que ces enfants soient protégés comme on peut faire des mesures d'éloignement pour protéger des femmes victimes de violences conjugales ? On a, depuis 2017, adopté quelques lois pour avancer sur ces sujets-là. On a repoussé le délai de prescription pour permettre le dépôt de plainte après la majorité beaucoup plus longtemps. On a adopté des dispositions par rapport au consentement vous savez pour les viols pour essayer de faire en sorte et notamment en cas d'inceste qu'il n'y ait pas besoin de prouver le viol et la contrainte. Jusqu'à l'âge de 15 ans ? Voilà. On a, pour l'inceste, jusqu'à 18 ans. On a adopté cette loi qui est en cours de navette. Alors elle est en cours de procédure parlementaire mais nous sommes sur le bon chemin par rapport au retrait de l'autorité parentale qui est automatique ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une simple faculté qu'elle juge et il faudrait que ce soit effectivement automatique. Donc on a avancé sur le plan légal. Il faut probablement aller plus loin parce que tant qu'on entend qu'il y a des manques ça veut dire que la loi n'est pas encore parfaite. et donc il ne faut pas hésiter à aller plus loin peut-être plus vite après il ne faut pas faire non plus il faut faire attention quand on légifère sur ces domaines-là mais je n'écarte pas du tout le fait qu'il faille probablement légiférer. Mais ce qui est sûr c'est que ça n'est pas qu'une question de loi. Ça n'est pas qu'une question de loi c'est qu'une question d'organisation judiciaire. Mais d'organisation judiciaire comment on va prendre en compte la parole de l'enfant ? Est-ce qu'on a suffisamment de magistrats ? Est-ce qu'ils sont bien formés pour cela ? Est-ce qu'on a des médecins qui effectivement sont aussi formés à cela ? Est-ce qu'on a fait pour les violences intrafamiliales pour les femmes où on a permis aux médecins de lever le secret médical quand il y a un examen d'une femme où on a beaucoup avancé et bien peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment pour les enfants ? Et puis moi je suis vraiment... Je peux vous poser une question parce qu'à partir du moment où vous dites où il est dit dans les médias à la télé où on dit aux enfants prenez la parole donc l'enfant dit les choses la mère ou le père protège l'enfant est-ce que vous imaginez à quel point il peut être dangereux pour un enfant de prendre la parole si la chaîne ne suit pas si la chaîne judiciaire ne suit pas si la chaîne sociale ne suit pas est-ce que... Donc du coup on a affaire à un enfant qui retourne chez lui en ayant dit les choses et qui ne se voit pas protégé qui ne se voit pas protégé c'est ça la réalité aujourd'hui Vous savez alors j'en ai rarement parlé mais ma maman était une enfant battue et elle a été à plusieurs reprises elle a eu le courage d'aller se plaindre à la police et à chaque fois on l'a ramené chez elle et à chaque fois elle se prenait une escalade de coups parce que elle avait été portée plainte et finalement quand elle a eu je crois 14 ans quand elle est rentrée chez elle après la énième plainte et le énième retour à la maison elle a encore reçu des coups et c'est les voisins qui enfin ont rappelé en disant là ils vont la tuer et là elle a été retirée de chez elle et enfin elle a pu être protégée par la DAS et donc j'imagine très bien ce que ça signifie pour un enfant qui a parlé qui parle et qui se retrouve confronté à la même situation voire à pire voire à pire c'est ce que je voulais dire donc je le comprends très bien et c'est la raison pour laquelle moi je suis absolument convaincue que nous devons tout faire pour permettre cette parole et pour la prendre en compte correctement et que c'est peut-être une question de loi mais que ça n'est pas qu'une question de loi au moins au moins une suspension du droit de visite de l'autorité parentale pendant que le parent qui est accusé qui paraît tellement tellement évident et puis beaucoup des procédures qui aillent beaucoup plus vite faire en sorte que les procédures judiciaires soient dans un temps beaucoup plus ramassées dans cette énergie là oui moi c'est à dire ministère de l'intérieur c'est à dire ministère de la santé c'est à dire la justice ce qui est certain ce qui est certain c'est qu'il faut qu'on se mobilise tous que le gouvernement se mobilise que le parlement se mobilise et que la société se mobilise et c'est là où votre travail et votre parole est importante parce que sans une mobilisation totale de tout le monde il n'y aura pas de résultat on n'y arrivera pas et nos enfants souffrent on est d'accord vous vous interrogez Emmanuel sur les répercussions que ce film pouvait avoir sur vous je pense que le débat qu'il a déclenché et le débat qu'il a déclenché ce soir c'est à vous est un début de réponse un silence si bruyant c'est un dialogue aussi pudique délicat et puissant que vous menez l'une et l'autre avec des victimes d'inceste Pascal qui a tout oublié pendant 50 ans Sarah qui se bat pour sa fille Joachim qui porte plainte contre ses parents incestueux et qui est en pleine bataille judiciaire et Norma on l'a vu qui elle monte sur scène pour exorciser ses ravages c'est à voir absolument ce dimanche sur M6 dans l'espoir qu'il fasse autant de bruit que le silence a été dévastateur pour tous merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté ce soir notre invitation merci c'est l'heure du 5 sur 5 c'est l'heure non de la story de Mohamed Bouhafssy Mohamed dans votre story 11 000 membres des forces de l'ordre déployés pour une opération contre un gang au Venezuela oui ce n'est pas tous les jours qu'un gouvernement libère l'une de ces prisons c'est ce qui s'est pourtant produit hier au Venezuela toutes les chaînes du pays sont passées en édition spéciale différents cuerpos de sécurité se encuentran en las afueras del centro de reclusión Tocoron en el estado de Aragua más de 11 000 militares y policiers de Venezuela tomaron la madrugada de este miércoles la cárcel de Tocoron uno de los penales más violentos del país en el estado norteño de Aragua tanto policiales como militares para poder retomar el control de este penal Je vous présente la prison de Tocoron un établissement en main du gang de tren de Aragua une prison qui ressemble plutôt à un hôtel 5 étoiles avec une piscine un zoo où l'on retrouvait une centaine d'animaux une salle de Paris sportif clandestin une banque spécialisée dans les crypto-monnaies deux terrains de basket et de baseball un grand restaurant et clou du spectacle une discothèque hier 11 000 membres des forces de l'ordre vénézuéliennes se sont déployés devant les caméras de télévision en direct dans la foulée de cette opération les autorités du Venezuela ont organisé une conférence de presse depuis la prison comme un symbole de reconquête le train d'Aragua ce fameux gang est composé de plus de 5000 hommes créés en 2014 il est spécialisé dans les enlèvements les extorsions les braquages et le trafic de drogue depuis quelques mois symbole de sa nouvelle ampleur ce gang s'était lancé dans l'exploitation minière de gisements d'or un groupe tentaculaire désormais présent dans 8 pays d'Amérique latine en 2022 un coup de filet avait été organisé en Colombie pour neutraliser les leaders du gang mais après ce coup de filet les traînes d'Aragua se sont renforcées en prison jusqu'à même humilier le pouvoir vénézuélien à coup de vidéo de terrain de baseball ou encore de basket et ça cette vidéo d'un grand parc pour enfants des prisonniers mais aussi avec plusieurs dizaines de motos qui servaient à organiser des courses dans l'enceinte même de la prison ce sont d'ailleurs les membres du groupe criminel qui organisaient les visites familiales mais cette prison contient aussi des prisonniers de droit commun hier les familles de ces victimes collatérales ont organisé un sitting depuis la prison elles étaient sans nouvelles de leurs proches de la prison des trois de la matinée que se avertit la communication queremos savoir que nous avons raison parce que les personnes disent que les vont être en train de la dor d'autres disent que que les ont été sont mortes qui sont venus à la prison pour savoir à notre familier ils viennent Bon, cette opération n'est pas un succès absolu. Les journalistes présents sur place hier ont découvert des tunnels et des barques près d'un lac qui auraient permis à certains membres du gang de fuir pendant l'opération. Une histoire totalement invraisemblable. Merci Mohamed, c'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain Sénéchal. Lorrain, les poursuites contre Pierre Palman pourraient être requalifiées. Oui, parce que le bébé que portait la passagère blessée lors de l'accident provoqué par l'humoriste est décédé avant sa naissance. C'est ce qu'écrivent les experts judiciaires. Il était certes viable, disent-ils, mais ils ont noté quelques battements cardiaques après l'accident qui ne peuvent en aucun cas, selon eux, être considérés comme des signes de vie extra-utérine. Ça veut dire que ce bébé est considéré comme un fœtus et non comme une personne. Et c'est important parce que Pierre Palmat, pour l'instant, est visé par une enquête pour homicide involontaire. Elle pourrait donc être requalifiée en blessures involontaires. L'Ukraine est-elle en train de perdre l'un de ses premiers soutiens ? La Pologne, qui ne livrera plus de nouvelles armes à l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre pour protester contre les importations européennes de céréales ukrainiennes. La Pologne veut en fait protéger ses propres agriculteurs. Ce coup de pression de la Pologne, c'est aussi une réalité. Réaction à ce qu'a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tribune de l'ONU avant-hier. Il faut dire que l'Ukraine avant la guerre, c'était un pays au pied du podium mondial des exportateurs de blé et qui tente maintenant de relancer la production et l'exportation. Un premier navire a d'ailleurs rejoint tout à l'heure la Turquie depuis l'Ukraine. Aujourd'hui, les fermiers ukrainiens sont en son à déminer leurs champs après que des territoires occupés un temps par la Russie ont été libérés. Et malgré les difficultés de l'Ukraine en Europe, trois pays refusent donc pour l'instant d'importer des céréales. Pologne, Slovaquie, Hongrie. L'Ukraine a même menacé de porter plainte devant l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais les positions sont en train de bouger, commencent à s'infléchir. Le président polonais dit maintenant que finalement son premier ministre a été mal compris sur les armes. Et la Pologne, d'ailleurs la Slovaquie, discute avec l'Ukraine pour à nouveau importer peut-être ou trouver un accord sur les céréales ukrainiennes. Il y a un contexte électoral qui est important en Pologne puisque le parti au pouvoir... Le PIS. Le PIS essaye de gagner une majorité pour se faire réélire. Et donc il y a une forme de surenchère nationaliste comme souvent en Pologne. En France, la restauration rapide détrône la restauration traditionnelle. Oui, désormais en France, c'est la restauration rapide qui pèse plus de la moitié du chiffre d'affaires de la restauration dans son ensemble. Et ça c'est nouveau. Nos habitudes ont changé. Je suis étudiant, je n'ai pas forcément les moyens d'aller au restaurant souvent. Donc le fast-food c'est rapide et ce n'est pas très cher. Quand je suis avec mes amis, généralement on va plus dans les fast-foods que dans les restaurants. Je kiffe les burgers, tout ça, tacos et tout. Franchement je suis plutôt fast-food que restaurant. Et le fast-food gagne maintenant du terrain jusqu'à concurrencer. Regardez le bon vieux traiteur. Merci beaucoup et du coup je voulais découvrir le repas de ce soir, le traiteur. Bonjour ! Du McDo, Maréchal a l'air faire plaisir aux convives. Et ça donne même des idées aux géants américains du fast-food. McDonald's propose des menus pour les mariages. Vous ne rêvez pas, c'est vrai, pour 233 dollars, vous aurez la possibilité d'obtenir 100 hamburgers au poulet et 100 packs de 4 petits nuggets. On a vérifié, c'est vrai, on a appelé McDonald's. Ça se passe en Indonésie pour l'instant uniquement. Mais il y a bien des menus mariages qui sont en train d'arriver. Le fast-food est donc un phénomène social et qui est aussi très lié aux porte-monnaie. Le McDo est devenu une référence culturelle, gastronomique pour de très nombreux Français, notamment dans les jeunes générations, premièrement. Deuxièmement, il y a sans doute aussi, et les propos des mariés en témoignent, une dimension financière. Donc c'est aussi, quelque part, une arme anti-inflation. Et le budget qui a été consacré est manifestement moins élevé que si on était passé par une forme de restauration plus traditionnelle ou plus classique, telles qu'elles sont adoptées en général lors des mariages. Voilà. Et d'ailleurs, en période de hausse des prix, McDo est accusé de faire de la shrinkflation, notamment d'avoir enlevé un steak dans son burger, le Big Tasty. McDo répond en disant qu'ils ont aussi baissé les prix. Le Sénat américain autorise le sweatshirt dans l'hémicycle, ça c'est pour vous. Oui, désormais, les élus, regardez, pour en prendre la parole, dans cette tenue relax, en t-shirt, en sweatshirt, parce que la majorité démocrate a discrètement décidé ce week-end de ne plus imposer le respect du code vestimentaire aux sénateurs. Et c'est grâce à cet homme qu'on a vu, qui s'appelle John Fetterman. Ou à cause, ça dépend où on se situe. John Fetterman, qui est un démocrate élu de Pennsylvanie, très populaire. Il avait même obtenu le soutien d'Obama pendant la campagne qu'il a remportée. Il déteste donc les costards. Lui, il veut son pull à capuche et son short. Il a obtenu satisfaction, ce qui ne plaît pas du tout aux républicains. Donc, I don't, did you guys hear the U.S. Senate just eliminated its dress code because you got this guy from Pennsylvania who's got a lot of problems. He must be a very fragile person that he can't dress up in a coat and tie without somehow feeling threatened or abused or awkward. You know, it's just, this is, this is just pathetic. This guy looks like he's in a gang or he's working out somewhere. I just think it's another step in the wrong direction. On connaît, Yael Brown-Pivet, le combat qui a eu lieu en France à l'Assemblée nationale des élus de droite qui ont demandé à ce que la cravate soit obligatoire. Finalement, ils ont voté pour que la veste soit obligatoire. Quel regard vous portez sur ce qui se passe aux États-Unis ? Justement, nous, on a commencé la mandature en 2022 avec des gens qui venaient avec des suites et capuches et on a estimé au bureau de l'Assemblée nationale que cette tenue n'était pas digne de l'institution et donc nous avons mis la veste obligatoire. Pas la cravate, la cravate est recommandée, mais nous avons décidé d'imposer la veste à ces messieurs et tout le monde s'est exécuté et c'est vrai que l'hémicycle maintenant a une autre allure. Bon, quelques images avant le mondial de rugby, la France ce soir contre la Namibie, vous avez moins de 40 secondes. Allez, d'abord on va voir des enfants de Marseille, c'est là que ça se passe ce soir à France-Nabibi, qui ont joué au Vélodrome avec des joueurs de la Namibie, les enfants qui ont été totalement retournés. Écoutez-les. La Namibie ! La Namibie ! La Namibie ! La Namibie ! France-Nabibi ce soir à 21h. Merci beaucoup Lauren, merci Yael Bonne-Pivé d'être venu ce soir dans C'est à vous. Dans un instinct, Franck Dubos, Karine Viard, des amis de plus de 40 ans qui sont à l'affiche de Nouveau Départ la semaine prochaine au cinéma, Emma Baker, Marina Rollman qui nous parle du plaisir féminin, l'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand, les radiauteurs, on est ensemble jusqu'à 21h. A tout de suite, on ne bouge pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada